L'image virale et insouténable sur la toile nous conduit au quartier Toa Yaoundé 3, là où l'enfance de Lisette, tout juste 9 ans, a basculé dans l'horreur. Adoptée par Lisette Emerodendi, psychologue de formation, selon des témoignages concordants, la fillette aurait subi les pires services de la part de celle qui devait lui offrir un toit. C'est l'alerte de sa maîtresse d'école qui met fin à ce calvaire. La semaine suivante, je n'ai pas vu l'enfant à l'école. Aux environ 8h30, je passais ma leçon en classe, comme d'habitude. Un élève vient m'appeler dans ma classe en me disant que la directrice voulait me rencontrer au bureau. Donc quand j'arrive au bureau, je trouve mon élève en question, en larve. La directrice me dit que cet enfant est entré. Elle a remarqué la démarche, pourquoi elle a intercepté l'enfant. L'enfant lui a montré le fessier. Voilà pourquoi elle a demandé à l'enfant d'enlever le caleçon, parce que ça l'étouffait en fait. Voilà pourquoi elle pleurait. Je me rends compte que ses pieds sont écorchés, comme des griffes en fait. Conduites dans ce centre médical d'arrondissement des toits, où nous sommes interdits d'accès, mais nous fonctionnons en caméra cachée, pour suivre les pas hésitants de la petite Lisette, jusqu'à son lit d'hôpital. Le centre médical des toits devient son refuge, l'endroit où les médecins s'affairent à penser ses plaies physiques et à apaiser son âme brisée. En caméra, le médecin-chef nous confie son état de santé, fragile, mais en voie d'amélioration. La petite est arrivée avec des lésions fessières, elle est suivie, prise en charge. Son pronostic vital n'est pas engagé, son état se stabilise. La présumée coupable, Lisette Émero-Dundi, psychologue de formation, ici en image, est désormais entre les mains des forces de maintien de l'autre. Au commissariat de sécurité publique du 19e arrondissement, la ville de Yaoundé, où elle est gardée à vue, c'est le silence. La caméra n'est pas autorisée, l'enquête suit son cours. Les proches de la présumée coupable que nous avons contactée ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet, pour le moment. Pendant ce temps, la petite Lisette, entourée de l'affection de sa maîtresse d'école, tente de retrouver un semblant d'enfance volée.